coucou c'est moi c'est christophe bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée les amis coucou merci pour votre patience voilà donc merci pour votre patience on a un petit peu pris le temps avec nicolas de mettre les choses au point et merci à lui d'être là merci à tous d'être là merci à la source merci à tous merci d'avoir fait en sorte de nous permettre d'en arriver jusque là merci à nicolas pour sa bienveillance merci à sa capacité à s'adapter merci à david brousseau qui a fait aussi partie de mon de mon chemin merci olivier victor merci à tous les amis merci à tous merci franchement d'être là et donc les amis aujourd'hui on va accueillir nicolas que qu'on va plus présenter forcément bien entendu et on va pouvoir lui faire parler de ce qu'il a envie de parler en interaction avec vous subtile bien sûr pour répondre à vos questions direct si vous voulez surtout vous permettre de nous permet il va nous permettre d'avoir ses compréhensions du moment sur les actualités mais qui bien bien renseigné sur ce qui se passe en haut ici et en dessous bien entendu qu'on ne présente plus à tous les niveaux donc et bien écoutez et après donc sur une totalité d'une heure et demie il y aura une demi-heure de de soins prodigés par nicolaïa son arcturien qui va nous mener d'une main de maître et je vais essayer de de m'adapter de me faire pas tout petit mais en tout cas de jouer mon rôle en incarnant pleinement qui je suis et ça rayonne et ma lumière voilà c'est l'essentiel merci à tous d'être là merci pour votre patience salut nicolas alors salut 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 à toi salut à toutes et à tous d'un amasté grand amasté en agape en amour lumière en unité en paix en joie en harmonie en présence en présence divine et il me fait joie d'être ici parmi vous merci beaucoup et sauf de m'avoir invité et c'est c'est vraiment sympathique de se retrouver ensemble dans cette période forte par moment en énergie et voilà je pense qu'on va passer un super moment ensemble et va notamment avec aussi un soin avec les frères et soeurs arcturiennes dans l'unité de l'amour et de cette lumière de ces fréquences divines qui sont présentes et que nous incarnons à tous et tous magnifique magnifique merci à toi de nous permettre de nous retrouver chacun chaque jour qui passe tu est ce que tu je vais commencer par un petit récap ça te dérange pas donc pour situer un petit peu les choses donc moi aussi pour ceux qui me connaîtraient pas s'ils me voient t'ayant connu avant moi donc je suis en ce n'est pas dans le lot depuis 9 ans et je m'achète depuis juillet dernier seulement ou sans rentrer dans les détails je me suis laissé embarqué par quelque chose de fou qui m'a amené dans le même temps à me reconnecter à mon être arthurienne que vous voyez s'appelle aurel dont j'ai le portrait galactique david rousseau et ça a été concomitant avec la fondation de ma chaîne j'explique tout ça dans ma chaîne et et donc je suis dans le lot voilà et merci à tous ceux qui me connaissent et qui sont venus me voir de très loin merci à tous et c'est un bon honneur pour moi et donc nous nous sommes rencontrés nicolas avec ma petite expérience de youtuber pour la première fois à lyon pour la première de rencontrons le nouveau monde en décembre dernier et bon là ben tout de suite fait les présentations entre guillemets avant j'ai essayé de me présenter à toi comme tout le monde entre guillemets et sauf que très vite les choses sont accélérées puisqu'on a pu indépendamment de ma volonté j'avais parce que moi je suis de toulouse vous t'étais dans une deuxième rencontre de rencontrons le nouveau monde à toulouse et donc j'ai j'ai pu avoir l'honneur d'improviser une émission à ce moment là j'avais pas forcément tout pré-pénédité avec olivier victor vous pouvez retrouver sur ma chaîne qui a fait un bon buzz qui m'a accordé une interview improvisée à la fin de la conférence avec olivier et encore plus de temps très peu de temps après excusez moi une semaine après comme je suis originaire de toulouse j'étais venu à tous les exprès et une semaine après moi qui suis dans le lot on se retrouve à cap d'anac le haut et là avec anatole et laura l'orale exploratrice mais tu m'a accordé cette interview encore une fois qui c'est dame pour moi parce que c'est des moments très vite je me suis mis à y repenser du style mais est-ce que c'est vraiment moi tu vois qui ai pu faire ça tu vois on est guidé tu vois ce que je veux dire bien sûr on est guidé ben ça c'est primordial à la confiance en soi ça c'est un truc de dame j'en ai un peu fait du parcours là dessus faut pas croire les amis et donc et donc j'en profite pour annoncer que donc tout ça ça s'est fait suite à tout ça très vite bon il ya eu des petits couacs et c'est parce que ils ont pas du temps dû racconcilier et j'annonce que prochainement sans vous annoncer quoi que ce soit très procède très prochainement normalement suite à cette rencontre avec nicolas et aujourd'hui je vais pouvoir recevoir laura qui a été mon coup de mon coup de coeur à cap de nac le haut puisque là elle intervenait avec toi à la conférence donc je serai en joie de la recevoir sur ma chaîne prochainement comme je lui avais annoncé à ce moment là voilà bravo voilà et donc est ce que tu peux juste me préciser un petit truc ça c'est moi qui fait mon petit kiff comme si j'étais à la place de mes de mes chers internautes c'est est ce que tu peux me répéter parce que j'ai oublié moi ça fait deux ans que je te suis mais les deux ans sont plus les mêmes que maintenant est ce que tu peux me réexpliquer l'origine de nicolaya pour que les gens oui tout à fait alors oui bien sûr alors à l'origine je me suis fait appeler nicolas plus le nom de jeune fille de ma maman et en fait c'était avant d'avoir annoncé justement à ma famille d'avoir fait le coming out d'ailleurs c'est un grand moment ça le coming out où ma famille a appris en fait que j'étais oui en contact avec les êtres des étoiles et c'est alors du côté de ma famille il ya des choses qui sont présentes notamment vous voyez des croyances des peurs etc bon c'est tout le monde est en chemin bien sûr et donc en fait ils sont tombés sur sur cette une vidéo où j'utilisais les noms de famille donc ma maman ils m'ont demandé de d'arrêter et à ce moment là ben moi j'ai vu ça comme une opportunité d'utiliser mon nom patrimonial mon nom de naissance en fait tout à fait et donc je me suis fait appeler nicolas turban mon nom sur ma carte d'identité et ensuite au bout d'un moment j'ai commencé à chercher notamment à travers et veille hommes à tout ce qui était en lien avec ça et les histoires qui a au niveau des noms de famille les noms en majuscules et non minuscules voilà que finalement la france c'est une société aussi et que nous en fait on est vendu entre guillemets enfin à travers une fraude du non légal oui bon je n'adhère pas mais puisque nous sommes des êtres divins donc ça n'a pas d'emprise sur nous si on est si on est conscient et qu'on le dénonce ça n'a pas d'emprise en fait mais c'est important quand même de de savoir aussi qu'il ya des choses qui se font comme ça au niveau de l'énergie et donc en fait on est vendu sous une société maritime je ne sais pas quoi enfin bref avec le nom majuscule le nom minuscule enfin peu importe quoi qu'il en soit on est des êtres divins et la matrice a aucune emprise sur nous si ainsi on est conscient de ça et qu'on se remet au divin qu'on s'en remet à ce qui vibre en soi tout simplement et après effectivement la présence et par l'intention et bien ce on se libère de toutes ces illusions de tous ces ces choses matricielles et donc finalement au bout d'un moment ben nicolas turban ça plus trop résonné alors bon bien sûr je me fais encore appeler comme ça aussi temps en temps mais ce qui a résonné c'était nicolas de gaïa c'est à dire la toute simplicité parce que nicolas il y en a très très nombreux et vous je viens je voilà je fais mon incarnation sur terre à l'heure actuelle donc c'est nicolas de gaïa tout simplement qui m'est venu après ceci dit j'ai quand j'ai connecté vraiment au pur divin au divin d'aller au plan de lumière le divin ne m'a jamais réellement face au tout début trop nommé il c'est à dire que ça me parlait notamment le créateur au grand soleil central me parlait mais ne me nommait pas un jour il m'a donné un numéro aussi mais un peu aussi sur le temps de la plaisanterie parce que faut savoir que dans le livre de la cosmologie durant ça les créateurs sont donnés en fait sous forme de numéros qui vont jusqu'à de zéro à cent cinquante mille et des brouettes donc voilà simplement j'ai conscientisé que en réalité mon nom c'est vraiment plus une fréquence une vibration et qui est tellement vaste tellement infinie qu'elle ne peut elle ne peut pas être nommée à travers le verbe sur terre tout simplement mais que à titre d'expérience on va dire comme nous tous on peut choisir un nom un nom d'âme c'est à dire avec une une coloration un parfum vibratoire quelque chose qui correspond à une vibration qui désigne si on veut notre vibration mais qui de toute façon s'exprime jusqu'à l'infini donc c'est c'est plus quelque chose un désignatif on va dire bien que le nom d'âme bien sûr effectivement du fait qu'il se réfère qui se relie à cette présence à cette puissance divine que nous incarnons eh bien il porte cette cette puissance à travers l'essence divine et à travers l'esprit divin donc mais après pour moi ceci dit comme dire définir en humain ben voilà je m'appelle un thé je m'appelle comme ça je suis celui je suis ceci je suis cela ma ça reste de toute façon expériencé limitatif parce que la réalité on le sait elle est bien au delà de tout concept et elle est bien au delà de la forme la forme est une expérience très très magnifique magnifique sympathique et mais c'est ce sont des petits moments va dire d'incarnation à travers un véhicule à travers un corps de chair soit que effectivement que nous venons incarné à sur terre ou que nous pouvons manifester aussi dans les plans de lumière de différentes façons voire ne pas avoir de forme non plus parce que une très grande part de la réalité est sans forme c'est-à-dire c'est de la lumière c'est des formes chanteuse dans sens changeante etc c'est c'est l'instantanité mais ça ça n'a pas vraiment de forme en fait ce sont des fréquences et géométries choses comme ça qui s'expriment donc voilà tout simplement pour le nom nicolas de gaïa nicolas de tout simplement et donc en fait c'est une sorte de contrat c'est pas une contraction alors de nicolas de gaïa c'est pas devenu nicolas ya si voilà c'est nicolas de gaïa c'est devenu nicolas ya en contraire et d'abord il y avait il y avait un seul à à la fin pourquoi j'ai mis deux ap parce que en fait j'ai vécu je peux nommer ainsi des magnificences j'ai pas d'autres mots à ce sujet c'est au delà des mots quoi qu'il en soit des reliance très puissante avec la source qui m'a montré en fait que je suis dans tout ce qui est dans la création donc elle m'a montré en fait de toutes les extensions de moi en tant qu'elle en elle donc la source à se présente sous forme d'avant alors pourquoi l'amande bien je viens de le comprendre récemment où ça une amande un vaisseau de présence de pure lumière mais qui en fait représente tout ce qui est en fait représente la totalité c'est à dire que tout est présent en elle et c'est la source que l'on nomme la mère de toutes les mères la mère source enfin moi j'appelle oui la mère source et c'est parfois on peut l'appeler mais la mère universelle mais c'est à mon sens au delà de l'universel c'est ça concerne vraiment tout ce qui est donc c'est pour ça que j'appelle mère source plutôt et donc ma mère source se présente à moi donc moi j'appelle aussi des fois maman tout simplement maman maman sophia maman sophia se présente sous forme d'avant comme ça et qui en fait correspond à la visite cap ici je sais pas si vous connaissez la visite cap ici en fait vous avez deux cercles comme ça qui se croisent et ça forme une amende et vous retrouvez ça aussi par exemple en partie ça peut être superposable à la fleur de vie et en fait c'est de la géométrie sacrée et donc c'est ainsi que sophia source et sophia se présente à moi et voilà donc je ah oui donc elle m'a montré elle m'a montré en émanation d'elle-même comme ça à l'extérieur par des projections donc c'était tridimensionnel elle va montrer dans tout ce qui est toutes mes extensions en fait d'elle donc c'était des des agrégats d'univers blanc comme ça c'était vraiment dans la totalité et donc ça c'était c'est quelque chose de merveilleux et également elle m'a montré d'une autre façon en fait c'est elle m'a mis en lien avec mon être éternel qui s'est qui s'est projeté en fait dans le super univers donc c'est bien plus grand que n'importe quel univers ça ne peut être contenu par aucun univers et c'est tellement immense que ça coiffe s'englobe une bonne partie du super univers donc après c'est difficile à estimer mais parce qu'après ça se diffuse ça se se diffuse dans le tout ça se suffit dans le tout c'est en unité dans le tout mais bon je suis peut-être entre 25 et 30 33 % de super univers mais après c'est vraiment une estimation comme ça parce que ça m'a été montré la nuit à l'aide des séraphins des sécones des sécones enfin différentes classes de séraphins et finalement bah j'ai progressivement j'ai appris et la source m'a indiqué donc que mon être éternel l'être éternel que je suis qui est et qui voilà se projette dans dans les dimensions dans les fréquences dans l'espace jusque dans l'espace et dans le temps à travers l'expérience eh bien est un être trinitisé donc ça veut dire que c'est un être qui porte qui est une version qui est une version unique et parfaite de la trinité voilà du père et de la mère du fils et de la fille et de l'esprit l'esprit mère et l'esprit père donc l'esprit masculin esprit féminin et donc c'est pour ça que en référence j'ai mis les trois a donc pour les trois absolus du déité en référence à la trinité voilà d'accord c'est pour ça que tu as rajouté le dernier c'est incroyable je m'attendais pas à ce que ce soit si technique je me rappelais pas toi j'ai pas dû entendre cette version et et d'ailleurs je oui pour revenir sur ce que tu as dit au début oui officiellement les êtres que tu vois pour beaucoup ils peuvent s'identifier par des noms que ce que tu nous présentes sur les représentations dans des conférences etc mais la plupart du temps en fait il se fait pas qu'ils se forcent mais ils ont pas vraiment de nom entre guillemets au sens c'est une fréquence que tu dis c'est le nom c'est pour nous c'est ça exactement souvent souvent ça peut être le cas mais qu'ils prennent parfois c'est pas toujours le cas mais parfois ils peuvent prendre le cas de peuvent prendre des noms humains ou en consonance humaine mais avec une signification toujours spirituelle parce que c'est vraiment ça qui prie mais c'est une sont des noms vibratoires aussi qui correspondent à leurs vibrations mais alors que en réalité ils peuvent avoir un nom qui peut être beaucoup plus complexe pour nous à le prononcer ou alors qu'on ne pourrait pas prononcer à travers notre nos cordes vocales voyez parce que des êtres dans la galaxie dans l'univers il y en a de très nombreux il y en a qui ont une corde vocale qui il y en a qui ont même pas forcément de ça qui parle par télépathie etc c'est très très varié il y en a qui ont deux cordes vocales etc donc ils peuvent faire des sons et des un nom un nom non humain d'un peuple qui n'est pas forcément proche physiquement ou qui a une différence physique au niveau par exemple du langage au niveau des que les humains ça peut très bien être un prononcer pour nous donc peuvent choisir des noms humains après enfin des noms à consommation humaine on va dire mais qui nous parle mais par contre oui il ya des êtres bien sûr qui ont des noms c'est notamment ceux qui sont quand même plus proche de nous c'est à dire de la cinquième dimension les pléiadiens les sériosiens et de tant de nombreux autres peuples andromédiens etc ou voilà ils ont encore des noms voilà et du coup ça me fait penser une petite anecdote ça parce que quand j'entends parler dans quelqu'un que tu connais bien jean charles moyen qui nous parle de son frère victor moi ça ça me fait oui petit qui s'appelle victor ouais alors victor moi je crois savoir pourquoi après parce qu'il reste notre il a peut-être un autre nom comme tu dis ouais voilà je pense en fait pour moi ce qui est ce qu'à un moment donné j'ai connecté à son à cet être dans taresse et donc moi ce qui m'a dit en tout cas ce que j'ai compris après je n'affirme rien après c'est un jeu mais ce qui ce qui ce que j'ai perçu moi c'est que victor en fait il existait un ordinateur un très vieux ordinateur qui s'appelle victor je sais pas je connais voilà voilà ben en fait c'est ça ça l'a amusé c'est en référence à ça aussi qu'il a pris le nom de victor incroyable j'aurais jamais compris ça c'est même j'en ai un chez moi je crois mon père il avait ça je l'ai toujours chez moi je crois que je le regarderai je crois qu'il est toujours chez nous voilà moi c'est ce que j'ai perçu en lien avec cet être donc ça peut être des êtres ça peut être des noms comme ça moi j'ai des personnes qui sont présentés à moi qui m'ont aussi donné des noms alors après bien sûr il ya des consonances aussi avec des verbes sacrés par exemple les sons primordiaux les sons primordiaux qui sont issus du de l'unité cristal donc le cristal c'est vraiment l'unité du christ en tout donc le cristal ça s'écrit avec un k donc c'est k r y s t a l donc les sons primordiaux c'est k r a y a s ta ta a la donc c'est avec un a à chaque fois et donc par exemple certains êtres peuvent s'appeler enfin en sara ou je sais plus si c'était s'il te plaît à toulouse ou à cap de nac que nous avait c'est toi qui nous avait fait réciter des trucs comme ça où il est où il est j'ai montra voilà donc les mantras c'est montre à vous pouvez les faire on peut les faire en mantra si si on en ressent l'envie si ça vivre pour soi voilà quoi qu'il en soit c'est peut-être que bénéfique ce sont vraiment les sons qui sont à l'origine la création donc la création c'est ce que j'ai compris après bien sûr moi je fais toujours je je le dis tout le temps je ne fais que partager mes compréhensions du moment mes expériences le fruit de mes expériences aussi avec ma divinité les aides des étoiles de l'intra terre et mais mes compréhensions personnelle mais après bien sûr c'est je vous invite toujours aller en vous parce que nous avons tous cela cette reliance intrinsèque avec la source à travers notre essence à travers notre esprit notre âme à travers ce qui vibre à travers notre coeur à l'unité du coeur parce qu'il n'y a qu'un seul coeur qui se déploie à l'infini et dont chacun porte une fractale mais qui une fractale mais ça veut pas dire une séparation ça veut dire une unité un fragment divin cette unité du coeur et pour ajouter pour ajouter une petite touche d'humour avec toi le nom ça va quand même loin maintenant parce que pour faire référence à ton intervention pour répondre aux questions que tu n'avais pas pu faire la rencontre de rencontre le nouveau monde à toulouse quand tu as fait ta vidéo sur ta chaîne tu as marqué en bas sur le bandeau tu as marqué nicolas et tu as marqué entre parenthèses prénom humain c'est à dire c'est à dire à partir du moment où de toute façon vous me voyez vous m'entendez vous m'écoutez vous savez qu'on se connecte ensemble on se connecte coeur à coeur dans l'unité de l'amour parce qu'en fait c'est même pas une connexion c'est juste quelque chose qui a toujours été présent parce que à nombre d'entre nous qui regardons qui regardons pas la vidéo d'autres vidéos on se connaît on s'est connu sont tout à fait possible qu'on se connaisse déjà dans d'autres plans dans d'autres planètes etc et au delà de ça même si on se connaît pas il ya quelque chose qui est universel et l'universel c'est la connexion coeur à coeur c'est c'est l'ouverture du coeur c'est la clé de toutes les clés c'est celle qui permet de se déverrouiller le fait de se sentir bien avec un autre soi un autre être et de communiquer avec les êtres de la nature avec les plantes les animaux c'est c'est la je n'ai même pas envie de dire que c'est une fréquence parce que effectivement ça 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 un jaillissement fréquentiel ça ça une connotation fréquentielle mais en ce sens que ce n'est même pas une fréquence c'est c'est au delà en fait c'est vraiment une présence c'est vraiment la présence de l'amour en fait la présence de l'amour qui est là qui a toujours été là qui est soi et qui qui est tout ce que nous sommes en fait qui permet de d'être qui nous permet d'être tout ce que nous sommes aussi et qui nous permet de de faire l'expérience de nous mêmes et de ce que nous sommes en tant que source en tant que la source et en reliance avec elle et en elle en elle lui parce que c'est pas non plus féminin c'est androgyne la source donc quand je vous ai parlé de la source en parlant de mère source en parlant de mère sophia là j'évoque cet aspect féminin mais qui lui met un aspect androgyne parce que c'est en fait il ya l'aspect mère et l'aspect père toujours et quoi qu'il en soit ce n'est pas quand on parle la source c'est au delà bien sûr du féminin du masculin c'est les deux c'est les deux et même c'est inidentifiable c'est vrai non mais ça m'a fait rire quoi c'est juste pour faire une bouche d'humour comme quand maintenant tu as pris un peu de ton parti de préciser quand tu te fais appelé nicolas alors nicolas rappelez vous c'était quand j'étais humain ouais non mais c'est pas c'est c'est ouais c'est 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 vraiment ce qui me vient dans l'instant présent après ouais mais c'est mais je te remercie de relever simplement ce que je veux dire prénom humain ça veut dire que je je dénigre nullement au contraire bien au contraire je j'apprécie cette expérience humaine je la trouve unique je trouve qu'elle a une saveur magnifique et je trouve que ce que nous pouvons vivre sur terre c'est c'est d'une beauté c'est d'une puissance d'une force c'est quelque chose qui nous fait avancer en l'espace d'une vie d'une incarnation l'équivalent de n'innombrable vie sur d'autres vies parce que ce d'autres plans parce que nous avons ici des catalyseurs et nous devons aller profondément en nous mêmes pour traverser certaines choses que nous n'avons pas dans les autres plans qui sont dans les plans d'harmonie de paix d'unité ici il ya il peut y avoir il peut y avoir un presse à dépense pas pour tout le monde non plus certains des voies plus fluide aussi en fonction de leur choix d'incarnation de remémorance et de traverser les différents voiles d'une certaine manière surtout ce qui arrive maintenant bien sûr les nouveaux enfants qui auront un chemin plus fluide et plus facile que nous par rapport aux fréquences vibrations qu'ils incarnent qui sont présentes sur terre mais en fait en tout cas parfois certaines personnes dans certaines situations on est obligé si vous traverser les choses si on veut se délivrer si on veut avancer sur son chemin spirituel sur ce chemin de vie et bien d'aller profondément en soi c'est à dire connecter à l'amour que nous sommes l'amour de la source que nous sommes pour pouvoir se libérer pour pouvoir transmuter pour pouvoir avancer sur notre chemin de vie et c'est ce qui fait que on arrive à se connecter bien sûr on peut arriver à se connecter profondément à la source et jusqu'à jusqu'à notre être éternel jusqu'à l'absolu on va dire qui est décrit par exemple dans certains livres de srirobindo manque j'ai pas lui mais j'ai entendu certains extraits moi la source c'est vraiment si je devais dire l'ultime on va dire ce serait l'absolu c'est à dire quelque chose qui est inidentifiable vraiment impalpable aux comptes dont on peut faire quand même de certaines façons l'expérience aussi dans son incarnation évidemment mais c'est vraiment bien 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 au delà de tout ce qu'on peut imaginer c'est bien bien au delà de tout concept aussi bien bien au delà de toute limitation et dans mon ressenti niveau de ma conscience personnelle c'est même entre guillemets au delà de l'infini parce que c'est vraiment l'infini des infinis pour ne pas dire l'infini des infinis des infinis en référence à la trinité et aux trois absolus de déité eh ben dis donc eh ben dis donc si j'avais su que le nom nous amenerait jusque là c'est ça qui est beau avec toi c'est que tous les chemins même temps rond c'est que j'aurais voulu te faire parler de ça je ne serais pas pris mieux je pense voilà et le but c'est d'incarner c'est d'incarner ce divin cette divinité c'est d'incarner l'esprit les sens et ça passe par la prise en charge de nos mémoires d'âme ça passe par le retournement de l'âme vers l'esprit alors ça passe surtout pas pour moi par le fait de dénigrer son expérience humaine par le fait de faire l'autruche par exemple de mettre de côté son expérience humaine non au contraire c'est l'honorer c'est c'est la bénir la remercier cette expérience qui fait que ben aujourd'hui j'en suis là et c'est maintenant à vous narrer à vous à vous partager ce que je vis et mon mon histoire et mes fréquences et sans sans avoir vécu ce que j'ai vécu ce serait sans doute pas le cas et surtout sans avoir vraiment suivi cet impulse intérieur cette volonté qui fait que ben parfois même contre vents et marées j'ai toujours voulu suivi mon coeur même si c'était très difficile par moment ou si ça peut être difficile par moment à suivre son coeur c'est toujours salvateur c'est toujours libérateur alors ça c'est ça les fait rire parce que c'est c'est une rime ça fait rire des étoiles qui sont avec nous les les présences à suivre son coeur c'est toujours salvateur et libérateur parce que c'est la reliance et à terre intérieur à l'amour à l'amour qui permet justement de guérir qui permet de transmuter qui permet de prendre en charge parce que l'amour inclut tout l'amour ne met rien de côté y compris les choses hyper difficiles qu'on pourrait on pourrait se dire ah ben ça c'est c'est pas de l'amour mais il faut savoir que par exemple l'anté 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 quelque chose est contenu dans le quelque chose et c'est l'anté quelque chose c'est une illusion parce que il n'y a pas d'anté qui soit qui soit contraire à la réalité de l'amour donc c'est ça qui qui est important de conscientiser et le fait est que c'est vraiment en allant en soi et justement on va on va aller dans tout à l'heure dans ce soin très vibratoire et c'est l'ancrage alors ça c'est très important donc maintenant je vais rentrer plutôt dans une phase à dire différente de cette partage avec vous c'est personnellement peut-être quelque part je l'ai vécu je vais conscientiser c'est pour ça que je peux en parler peut-être sur mon chemin si je pouvais dire une erreur entre guillemets mais même si entre guillemets il n'y a pas d'erreur parce que ça nous ce que nous faisons ce que nous vivons nous permet d'apprendre mais moi je suis peut-être parti trop tout de suite vers les vers les galactiques vers les étoiles etc c'est possible aussi à mon niveau sans avoir tes connexions toi on peut te pardonner un peu plus quand même on est venu te chercher comme il faut oui c'est ça voilà c'est ça exactement voilà tout à fait merci et donc ce qui est important c'est de partir de soi c'est de partir de l'incarnation pour naviguer confortablement dans les plans de lumière l'ancrage l'union avec soi même et bien sûr dans l'ancrage avec mère terre le fait de s'enraciner avec dans l'amour de mère terre qui est l'essence esprit qui prend en charge toute l'expérience terrestre donc c'est pas rien avec le soleil aussi avec le soleil bien sûr qui qui participe parce que là il ya l'aspect aussi féminin de mère terre et l'aspect plus on va dire entre guillemets masculin esprit on va dire de du soleil même si encore une fois c'est pas si simple que ça c'est vraiment une unité une union une union sacrée et donc l'important vraiment si vous voulez bien connecter pour moi je vais bien connecter et puis santé votre pilier de lumière ça va être de puissamment vous vous enraciner à commencer par guérir ce qu'à présent notamment dans les chakras du bas alors dans les chakras du bas mais à quoi il ya souvent des peurs à par exemple le chakra rouge enfin ce qui est entre les jambes le chakra racine et bien avoir c'est celui qui nous fait quand il bien équilibré sentir en sécurité les pieds sur terre et les saisons que s'il ya des peurs présentes et bien il ya des choses à regarder au niveau des chakras du bas par exemple qu'est-ce qui est mémorique qu'est-ce qui est présent dans l'énergie dans les fréquences qu'est-ce qui présent dans la mémoire de vie dans ce qu'on a vécu qui fait que on peut avoir des peurs ou des blocages sur ceci ou cela donc vraiment l'ancrage c'est le b à bas pour avancer et pour se connecter aux êtres des étoiles pour se connecter aux êtres de lumière c'est capital parce que sinon après ça peut on peut s'y perdre en fait il ya cette possibilité de s'y perdre en savoir que les espaces de nous en termes galactique et multidimensionnel même j'ai envie de dire omni dimensionnel c'est à dire au delà de la multidimension mais dans la multi multi dimension dans la multiplicité infinie de la multidimension de de la de la multi universalité et bien dans cette omni dimensionnalité sont présents vraiment une infinité d'aspects d'émanation d'extension de nous de notre parfum fréquentiel de nos fréquences de fréquences uniques de notre être éternel est ce que l'on émane aussi en tant que source donc et donc ce qui est important c'est de s'en créer pour progressivement activer ces brins d'adn les douze brins d'adn les 24 brins d'adn et les 36 brins d'adn donc vraiment c'est c'est pour ça qu'on va commencer le soin la méditation par ça par un partir du coeur et s'ancrer puissamment avec pachamama voilà parce que je sais pas si vous avez remarqué je pense que certains d'entre vous sont sensibles aussi il ya des très puissantes énergies solaires à l'heure actuelle il ya encore eu ce matin même un flash solaire enfin une éjection solaire une éjection coronale coroner du soleil une éjection de plasma de feu solaire de classe x donc c'est les plus l'une des plus hautes classes qui existe et oui donc voilà ça ça bouge beaucoup au niveau du soleil et je pense qu'il faut vraiment actuellement et ça mon ressenti c'est que juin va être très puissant juin va être très très puissant parce qu'on va se rapprocher du solstice du 21 le 21 il va se passer des ouvertures de portail dans les fréquences les plus élevées qui soient et jusqu'au soutenir les profondeurs d'amour immense en direction du coeur de mer terre et donc effectivement je pense qu'il est important de se préparer et plus on est préparé plus c'est à dire en notre canal ou notre pilier de lumière et les fluides en ce sens qui n'offre pas de blocage à l'énergie qui circule donc bien sûr ça veut pas dire qu'on n'aura pas de fatigue ou qu'on n'aura pas à un moment donné des des coups de chaud etc parce qu'il ya le feu solaire il va être là il est présent mais c'est aussi vraiment pour c'est nous faire vivre cette transition cette ascension de la cinquième dimension où on aura dans notre pilier de lumière beaucoup plus d'énergie ça veut dire qu'on va moins manger on va moins dormir et donc c'est tout à fait normal que d'expérimenter à l'heure actuelle dans la période ascensionnelle actuelle avec comme symptômes de ne pas arriver à dormir certaines nuits ou de d'avoir ne pas avoir besoin de manger d'avoir beaucoup d'énergie par contre cette énergie il est vraiment important intéressant de la canaliser en exerçant la mettant à l'oeuvre de sa créativité et c'est ainsi qu'on arrive à la canaliser et et ensuite de à passer de meilleurs moments dans cette vibration cette danse ascensionnelle et fréquentielle qui se présente et qui est là et qui est puissante et et ça voilà donc en fait on peut le vivre aussi comme on l'avait évoqué déjà à toulouse en février ces notions de de haut et de bas d'aller retour tout ça alors il est nécessaire d'en vivre parce qu'on est toujours sur le chemin je pense que c'est une question de palier alors même moi qui en ai connu beaucoup tu dis des fois même j'ai l'impression de me reconnaître dans le palier d'avant mais en fait il ya toujours une strata qui s'est consolidé je veux dire et alors deux choses la première c'est que quelque part pour cet ancrage finalement rien de mieux que de sortir sa zone de confort d'aller au delà de ses limites de s'ancrer pleinement dans son rôle de qui pas tous de monté une chaîne youtube mais moi ça en a fait partie par exemple oui c'est tout ça c'est plus vous passez un autre et une autre étape tout en n'oubliant pas complètement ce que vous étiez mais en fait vous allez devoir vous retrouver à vivre même des situations qui vous ferait penser à votre étape d'avant mais que vous allez reconnaître à force je dis pas du premier coup et que vous allez transcender encore plus vite même si ça veut pas dire qu'il y en aura peut-être moins mais ces épreuves vous voulez au moins vous les reconnaissez plus vite est-ce que tu es d'accord avec ça qu'il faut d'abord s'ancrer pleinement dans cette idée de passer les étapes en vivant pleinement l'incarnation en ayant en concrétisant dans la matière vraiment le nos aspirations à devoir exister pleinement donc ça veut dire reprendre en main sa souveraineté ça veut dire pas forcément s'affranchir de tout le reste de l'espèce humaine justement c'est de d'accepter de moins voir certaines personnes mais ça sera tout seul finalement c'est c'est séparatoire se débarrasser de nos peurs alors après c'est très complexe parce que on va faire simple si j'ai un problème à résoudre avec l'argent le problème c'est que vous pouvez résoudre ce problème avec l'argent par rapport à votre famille par rapport à votre boulot par rapport à votre à vos amis donc quelque part ça parle de la même chose mais vous vous allez vivre de notre aspect puisque ça peut être pas faire appel au même exactement la même chose au sens où c'est pas les mêmes personnes sont concernées par cette peur donc en fait c'est une question à la fois large enfin c'est chaque chose se recoupe finalement tu peux parler de l'un de l'autre mais tu vas devoir inévitablement confronter à l'autre carrefour qui va faire qu'à un moment donné tu auras l'impression de tourner en rond et quand tu auras circonscrit toutes les possibilités d'un mais finalement c'est là que tu te seras rendu compte quand même ça avait avant tu vois là là franchement cette situation là au palier d'avant je l'aurais pas géré de la même manière une petite impression que c'est toujours la même chose qui revient est-ce que tu es un peu d'accord avec ça ben oui c'est ça tout à fait à partir du moment où on vit des choses de façon récursive et répétitive ça veut dire qu'on a à comprendre quelque chose en soi on a à comprendre quelque chose dans ce que l'on vit et qui fait que quelque chose que l'on capte pas au niveau de la conscience au niveau de connaît peut-être pas les suffisamment en soi dans justement dans l'écoute intérieure dans l'observation voire même dans la contemplation donc aller dans la contemplation de ce que l'on vit c'est important de voir les tenants et les aboutissants de ce que l'on vit à force cerise si on vit des choses de manière récursive et répétitive puisque ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est présent au niveau énergétique on est vibratoire donc on parle de fréquence de vibrations qui fait que on s'attire à soi des expériences similaires et donc c'est à dire que quelque chose humainement parlant nous ne l'avons pas compris on n'a pas compris comment lâcher certaines choses ou transmuter se libérer de certaines choses pour que les situations évoluent pour moi je rajouterai une composante collective dans tout ça parce que moi j'ai déjà vécu l'expérience que plus je franchissais un palier plus il se passait c'est quelque chose tout de suite d'un coup pas qui voulait me presque faire l'opposé c'est de ce que je venais de vivre c'est ça exactement bien c'est terrible c'est terrible parce que tu vois quand je suis allé transcender mon maître involontairement bien sûr quand je suis allé voir olivier victor la première fois à lyon en juin dernier je reviens chez moi alors j'étais complètement mais là je touchais plus terre inondation chez moi dans ma cas ça fait trois ans et demi que je suis chez moi j'avais jamais eu ça et je sais d'où ça vient le truc il était là il n'y a rien à changer depuis lors quand je reviens de te voir et j'en ai eu deux en deux mois alors je n'avais pas eu et ça faisait cinq ans et demi que j'avais ma maison en tout ah oui quand je suis quand j'étais rencontré à lyon la première fois donc de nouveau à lyon la première de rencontrer le nouveau monde je rentre chez moi je tombe malade même si je pourrais rajouter mon grain de sel je vais pas rentrer dans les détails tout de suite je tombe malade et surtout une semaine après on me violente on me dérobe on me détériore ma voiture comme jamais c'était arrivé à toulouse chez moi chez mes parents on va dire là où je vis depuis toujours enfin là où j'ai toujours vécu en tout cas et on n'a pas eu qu'une seule voiture à la longue et c'est la première fois que nous arrivions tout pareil on m'a volé les quatre roues une semaine après une semaine après lyon rencontre le nouveau monde où j'avais je t'en avais parlé je crois à toulouse au moins eu mon cher au rêve mon cher mon frère qui m'a fait l'honneur de venir me saluer sous une incarnation terrienne provisoire et c'était incroyable ça de réaliser alors j'aurais bien aimé réagir dans un train c'était dans un train pardon vous pouvez retrouver cette cette anecdote sur ma chaîne dans la playlist parcours de vie et et alors je venais de vivre un truc extraordinaire pour moi quand je pensais à me dire oh là 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 je parle d'un truc que nicolaïa pourrait nous partager ça m'a fait trop bizarre et derrière boum une semaine après coup mais comme par hasard quand le lendemain je me suis retrouvé comme je le raconte à piquer un fou rire en me regardant dans la glace en me levant le matin là je me suis dit voilà christophe c'est plus comme avant ça tu vois j'aurais pas réagi comme ça tu vois sachant les galères que j'ai dû affronter sur le moment oui c'est quand même incroyable quoi on touche quelque chose ah bah après oui c'est important de voir qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est ce qu'est quelle est la vibration parce que c'est toujours ça quelle est l'énergie qui a été à l'oeuvre donc qu'est ce que parce que c'est ce que c'est tour à qui a attiré quelque chose par exemple on a dit quelques fois pour la simbolique par exemple de la voiture oui c'est le véhicule etc parce que peut-être que j'en ai fait trop et je suis très 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 déminé à tous les niveaux depuis des mois et il n'y a pas il n'y a pas de hasard donc tout ce que je peux dire c'est c'est intéressant de se plonger dans les fréquences de voir qu'est ce qu'il en est parce que il ya justement il ya des programmes à 2 à dire de l'imitation de des programmes qui tentent de freiner aussi les programmes matriciels mais qui sont de moins en moins en plus en train de se dissoudre je te cherchais sont issus de la matrice donc il faut savoir que plus plus on devient un phare de lumière plus l'ombre va dire les choses qui vont essayer de toi ça veut dire que justement à partir du moment où on commence à aller en soi il est important de vrai dans au niveau de ses énergies d'équilibrer ses chakras quotidiennement tout ou même plusieurs fois quotidiennement c'est à dire dans le re dans le ressenti de l'instant intérieur de l'instant présent un peu très bien sentir bien tiens à un moment donné dans la journée maintient un fou là je sens que je suis pas très ancré à bon ben je suis je suis j'essaye de trouver cinq dix minutes à me mettre à l'écart et je me remets à l'écart je me pose je je fais pousser mes racines donc justement je vois la voie de cristallis la voie du coeur de cristallis comment s'ancrer voilà dans le chat demandez comment comment bien s'ancrer ben c'est effectivement en cultivant sa reliance sa connexion avec mère terre par par l'amour par la reliance aimante à ce qu'elle est à son essence à son esprit et à la vie qu'elle héberge mais tout en étant présent dans ce que nous sommes dans sa présence donc à l'incarnation de notre âme dans notre véhicule mais c'est à travers justement l'incarnation de notre âme la présence de notre âme dans notre véhicule que on va pouvoir avoir de un puissant lien de puissante connexion énergétique et d'amour avec mère terre et donc et donc effectivement ça passe par bien équilibré purifier nettoyer ses chakras du bas ses chakras sous les pieds ses chakras aussi si on les a activés si vous s'ils se sont activés par la fréquence et la vibration le chemin spirituel les les chakras donc chakras étoiles de la terre donc qui est un chakra qui se trouve une trentaine de centimètres entre 20 20 et 30 sous les pieds à peu près à peu près ça et donc voilà donc on va dire grosso modo une trentaine à peu près et pour ajouter avant que le temps ne s'écoule trop vite pour ajouter quelque chose qui peut peut-être alors ça m'appartient si on veut si tu si j'ai l'honneur un jour tu t'intéresses profondément à ce que je véhicule dans la matière tous les jours tous les jours donc sur à mon cabinet donc il est depuis des mois sur ma chaîne officiellement j'ai des compréhensions énormes qui sont arrivées avec notamment le fait que je puisse travailler une certaine partie de mon travail à distance que je n'aurais jamais jamais conscientisé depuis des années que je suis maintenant neuf ans que je bosse en tout alors ce que je voulais te dire c'est rajouter c'est par rapport à ce que j'appelle les fascias ce que j'appelle maintenant les fascias quantiques qui ont un lien pour moi un état physique profond avec chaque être parce que les fascias pour moi tel que je les ai conscientisé après je n'en ai pas le monopole même si ce que je fais justement c'est ce qui m'a permis pour moi la manière la plus certaine qui soit de rentrer par une sorte de porte d'entrée de quelque part par laquelle la matrice pourrait s'insinuer en nous et nous faire encore plus croire qu'on est notre corps qu'on est nos émotions etc les fascias ou les aponevros tu veux c'est ce qui nous habitent dans chaque partie de notre corps autour des muscles et des organes et c'est ce qui fait le lien entre tous les plans de ton corps l'articulaire le ligament le tendon les organes le sommeil le transit etc alors je ne veux pas m'étendre là dessus ce n'est pas mon but ce que je veux c'est pas que je conteste si je devais affiner ce que j'entends entre ce que tu nous révélais comme olivier victor notamment dans les phases d'accélération les ponts quantiques qu'on fait vis-à-vis du fait qu'on vit des symptômes les nuits plus courtes des altérations de l'appétit tout ça bon et d'autres choses bien sûr qu'il faut se faire poser des questions et ça au niveau d'un coste au pote c'est là que je veux faire le point entre le spirituel en tout cas l'énergie éthique et physique et pour moi si on a plus de chances de réagir c'est d'abord parce que le fascia est entre guillemets gorgé de douleur en fait mais c'est pas péjoratif quand je dis les gorgé ça y est je vais mourir c'est pas ce que je dis c'est à dire qu'avec mon travail que je l'effectue tous les jours je vais permettre à notre corps de s'affranchir de notre passé pour passer de plus en plus à ce que j'appelle au vrai quantique c'est à dire après juger de vos besoins en chaque instant et non pas à se dire tiens je vais attendre un moment quand de nouveau je vais être surchargé encore plus et c'est là que tout le problème est là c'est que les bons fascias ont toujours moins l'impression d'être surchargés et les plus mauvais fascias plus souvent et c'est tout ce que je mets en avant sur ma chaîne vis-à-vis du fait qu'il y a des bons et des mauvais fascias et qu'on a des corps qui sont plus faciles à travailler que les autres d'après moi et et du coup là où je voulais encore une fois insister c'est que c'est ce sont les énergies à l'échelle de gaïa de l'humanité de l'ascension que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle qui va faire que le fascia va demander de plus en plus de rattraper le retard et de transmuter ton être à l'échelle de l'espèce pour pouvoir passer à notre état d'être et donc ascensionner en 5d si je résume mais pour moi encore une fois c'est parce qu'il ya d'abord de la douleur si je résume en nous qu'on a plus de chances de vivre plus de symptômes que l'on ne le devrait je ne dis pas que ce que l'on perçoit est faux je dis juste que l'on a que l'on pourrait sentir la même chose si on est vraiment en clair avec ses ressentis sans autant de symptômes alors je sais pas si toi nicolas a été au courant de ça vraiment en direct qu'on te dit qu'on est obligé vraiment obligé oui parce qu'il ya plus de gens sur terre de façon qui me connaissent pas en tant que astropathe qu'autre chose on est d'accord mais est-ce qu'on est vraiment censé selon toi absolument vivre des symptômes quelconque dans cette transmutation au moins douloureux si je résume c'est de pas trop m'étendre sur les détails mais est ce que pour toi c'est vraiment nécessaire absolument parce que on n'arrête pas de nous dire oui toute l'humanité a été bafoué oui on nous a menti on nous a on nous a fait croire que dans notre vie fallait souffrir fallait fallait toujours être dans la souffrance dans le dévouement à l'extérieur de soi pour exister pour qu'au final quand on arrive au bout du tout début de la fin enfin bref on va dire ça oui au moins le tout début de la fin minimum et qu'il faudrait encore que l'on souffre un petit peu pour y arriver finalement est-ce que c'est pas plutôt la fin plutôt de tout le processus précédent qu'il nous faut vraiment accepter de vivre n'est pas forcément une obligation de souffrir pour passer en 5d peut-être oui ah bah très très intéressant effectivement il ya plusieurs choses dans ce que tu parles et puis après oui pour pour moi il ya plusieurs choses non 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 mais non non c'est avec plaisir justement ça va permettre de partager mon avis à ce sujet déjà effectivement il ya il ya énormément de choses il ya une sorte de d'inculcation de programmation matricielle qui a été en place sur le le fait de souffrir fait que voilà souffrir c'est normal etc mais c'est pas du tout le cas c'est à dire que dans dans la cinquième dimension la souffrance est nettement moins nettement moins présente c'est plus de l'ordre de l'exceptionnel sachant que plus on va guérir ce que nous avons en nous plus on va incarner la lumière plus on va se développer aussi dans notre expérience à travers des technologies médicales mais des technologies aussi en lien avec notre niveau de conscience parce que ça part toujours de l'intérieur la technologie ne va pas pallier à un manque de conscience justement là ce serait une grave distorsion selon moi mais par contre la technologie elle va accompagner notre niveau de conscience elle va accompagner cela et elle va s'inscrire dans l'unité de la vie c'est à dire que ce sont des technologies intelligentes et aimantes et respectueuse de notre intégrité d'être de lumière et de notre être spirituel et ça va nous permettre justement en non seulement en les créant en ça nous permettre la compréhension de la vie la compréhension de ce que nous sommes nous mêmes et de comment guérir aussi y compris à forcerie dans des possibilités qui ne sont pas technologiques mais qui sont de l'ordre de la conscience de la fréquence de la présence de l'incarnation de l'être divin dans l'habitation du temple biologique du temple de chair donc là il ya déjà cet aspect là il ya les fausses croyances les fausses tés qui sont présentes en ce sens là et par contre ce que je veux dire aussi c'est que nous sommes des êtres qui sont qui sommes des êtres vivants et à c'est une certaine forme de souffrance physique n'est pas non plus totalement évitable en ce sens que lorsqu'il y a des en tout cas des colons vivent des choses physiquement qui peuvent être plus ou moins douloureuses et bien n'est pas forcément évitable en ce sens que nous sommes des êtres vivants et nous avons des choses qui sont engrammées dans notre haine dans notre adn parfois depuis très longtemps depuis des éons mais comme en fait il s'agit d'un processus évolutif de libération et d'évolution de modification même jusqu'à sa part des fréquences de l'énergie de l'aspect spirituel mais ça se modifie aussi jusque dans la matière par exemple moi j'ai carrément j'ai des bosses qui ont qui sont apparus sur le crâne que je n'avais pas avant qui sont dues à l'extension de ma glande pineal oui oui et c'est à dire que dans dans la science actuelle on va te dire le corps il est comme ça après il bouge plus mais c'est pas du tout le cas en fait notre corps il est vivant et s'adapte aussi dans une certaine mesure aux fréquences que nous incarnons intérieurement et à ce à quoi nous connectons donc si tu veux il peut y avoir des processus qui sont plus ou moins fatigants pas forcément plus ou moins douloureux mais ça peut arriver aussi et à ce moment là ce qui est ce qui est intéressant c'est de plonger dedans c'est à dire que quand tu vis cela que tu vis cette douleur et bien tu vas plonger dans la douleur en étant conscient que la douleur c'est lié à une distorsion énergétique c'est lié à des fréquences qui s'expriment dans ton corps et tu vas les plonger dans ces fréquences en toute conscience et tu vas aller voir ce que c'est et là tu vas très souvent voir que c'est des choses liées à des vies passées à des vies parallèles et que c'est des fréquences qui t'atteignent par rapport à des expériences que tu as vécu dans le passé et que tu portes ça par par exemple à travers tes mémoires d'âme ou tes fréquences d'âme et à ce moment là en le libérant par le pardon par l'amour la compassion par la lumière et bien tu vas le libérer et ça va disparaître et tu vas voir que tu t'ont ensuite ce ta douleur tu vas disparaître progressivement ça ça va ça va se transmuter y compris jusque dans tes cellules et c'est ainsi que tes cellules vont devenir si on pouvait les voir avec un microscope lumière par exemple elles ont passé de grise plus ou moins foncée à grise de plus en plus clair jusqu'à devenir clair jusqu'à devenir rayonnant de plus en plus lumineuse et ça ça fait partie du processus d'ascension donc la douleur la douleur physique ce que l'on vit au niveau de notre instrument est une indication sur ce que nous avons éventuellement encore à travailler en nous mêmes à libérer en nous mêmes à transmuter par l'amour et la présence par le fait d'être présent de d'y donner de l'attention et à ce moment là on va pouvoir se libérer de ces douleurs et justement décristalliser ses mémoires et les faire en sorte que ensuite il n'y ait plus une vibration d'une vie passée par exemple qui viennent nous atteindre et nous créer ce mal corporel donc effectivement la souffre la souffrance ou la douleur plutôt parce que la souffrance est encore autre chose je dirais mais oui la douleur la douleur physique c'est pour ça je te disais que il y avait plusieurs choses dans ce que tu as dit à mon ressenti après c'est mon avis bien sûr mais voilà c'est la douleur physique est une indication c'est un baromètre je donne un exemple moi je sais que j'ai une douleur qui est liée à une de mes expériences en tout cas que j'ai identifié deux choses j'ai des douleurs j'ai parfois des douleurs aux veines c'est à dire quand je me cogne j'ai les veines douloureuses et donc ça vient en fait de mes veines et bien en plongeant dans cette douleur j'ai identifié qu'il y avait quelque chose dans une vie parallèle une vie passée où j'ai été plus ou moins entre guillemets abductés dans une dans une expérience de vie différente sur un autre plan de fréquence mais qui en lien avec mon être humain mon véhicule humain et mon expérience de vie humaine et donc également l'usage d'un produit toxique dans 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 ma jeunesse un produit mutagène un produit thératogène donc c'est ça ce sont des produits qui sont toxiques pour l'adn et donc ça va pas ça me permet de voir que eh bien en mettant de la lumière par exemple en utilisant la reliance avec des fréquences de lumière comme cristalline ou des fréquences amplificatrices comme celle de la spirale et bien en envoyant cette énergie dans ce qui fait mal dans le mal jusqu'au coeur même de la cellule jusqu'au coeur même de l'adn donc quand on arrive à maintenir cette lumière au coeur de l'adn ensuite l'adn se régénère se répare et en plus quand on connaît la cause on va la transmuter par la présence et l'amour et ensuite cette information va se répercuter dans tout notre corps dans l'aspect quantique de notre être et on va se libérer de cette douleur et donc de cette souffrance donc il ya déjà ça qui est important parce qu'il faut conscientiser que la la ultimement si vous voulez enfin ultimement progressivement on va se libérer de on se libère de la souffrance de la douleur y compris physique parce que ça n'existe pas et ça n'est pas présent dans l'expérience de cinquième dimension est présent dans l'expérience de cinquième dimension c'est c'est là on a beaucoup d'énergie on a la forme on mange moins on dort moins et on n'a pas de douleur physique et également notre niveau le niveau de médecine beaucoup plus élevé beaucoup plus conscient et beaucoup plus holistique que maintenant l'aspect holistique sera présent effectivement dans notre dans notre expérience et je sais justement par ce niveau de conscience par le l'aspect spirituel des choses qu'on va pouvoir créer des technologies qui vont nous aider à accélérer la guérison que de toute façon on peut obtenir sans technologie c'est important je précise toujours parce que certaines personnes parlent par exemple de technologie spirituelle pour moi ça résonne pas en tout cas il ya une dissonance entre le mot technologie spirituel à mon sens parce que le mot technologie fait référence aussi à des sortes de technique or à mon sens le spirituel n'utilise pas de technique il utilise le déploiement de l'intelligence infinie dans l'amour infini et ce n'est pas une technique c'est bien au delà de d'une quelconque technique c'est l'expression de l'amour de la lumière et de la vie de la source qui est qui est donc voilà attention aussi à cela à savoir qu'il ya des peuples par exemple qui ont évolué très rapidement qui voulu très très bien et ils n'ont aucune arme peu très peu technologie ils vivent toute façon de façon très simple en symbiose avec la nature par contre ils travaillent beaucoup à leur reliance intérieure avec le divin avec l'énergie spirituelle avec la force de vie de leur planète et la force de vie cosmique aussi à travers leur leur être leur des deux lumières et dans l'unité infinie et ce qui fait que bien ils manifestent les choses par la pensée et ils évoluent de cette façon donc ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire c'est que il n'y a pas une seule possibilité évolutionnaire il n'a pas une non plus qui serait plus juste qu'une autre c'est une question après de choix d'abord personnel d'abord intérieur dans ce que est venu vivre l'âme sur terre dans ce que l'être est venu incarner et ensuite dans ce qui résonne sur un plan plus vaste d'une manière collective voilà ok ouais parce que pour moi de mon point de vue tout symptôme quel qu'il soit dans le physique ce que tu dis veineux par exemple pour moi c'est ça n'existe pas tout ça moi j'ai une pente d'expérience qui va casser complètement nos conceptions matricielles tu vois très pour moi c'est là c'est faux ça tout ça ça n'existe pas parce que je dis pas ça ne va pas être ressenti sur une certaine sur une certaine type de population mais moi je sais le ramener à la fragilité de l'avatar si tu veux entre guillemets ce qui fait que pour moi tu as une je ne sais pas si c'est toi moi si je prétends guérir en chaque instant de sa vie pas pour la vie tout ce qu'il ne faudrait pas avoir et repartir sur un schéma plus né je ne vais pas dire que ça à la personne si je la travaille 300 fois que je vais lui permettre de ne plus avoir peur au bout d'un moment ça viendra quand même de son acceptation à lâcher prise au bout d'un moment la personne si elle veut pas se guérir mais par rapport au point de départ qui est l'avatar terrestre parce que notre vie ici elle est quand même elle est censée aussi partir de l'ancrage donc pour moi c'est quand même l'avatar terrestre d'abord c'est en fait un point de départ et un point d'arrivée c'est les deux parce qu'il ya tout il ya toujours la reliance c'est un point de départ de notre expérience aussi terrestre mais c'est un point d'arrivée de notre incarnation humaine donc il ya toujours la réciprocité et l'unité entre ce qui est en bas et comme ce qui est en haut ce qui est en haut comme ce qui est en bas mais effectivement je suis entièrement d'accord avec toi je voulais pas te j'ai pas te couper plus que ça mais effectivement il ya une acceptation aussi à lâcher prise aussi en comprenant que ben on n'a pas toujours fait des expériences les plus roses dans nos vies passées parfois même on a été alors c'est pour utiliser des mots mais on a eu un rôle plutôt négatif on peut avoir eu des rôles même qui qui allait à l'encontre de courant des courants des forces de vie et c'est ensuite cela que l'on vit dans ces vies parallèles au passé qui font ressurgir des douleurs corporelles et des choses qui sont présentes dans nos mémoires dans nos fréquences dans nos mémoires d'âme et qui sont à libérer à relâcher à transmuter et à guérir à partir du moment où tu fais la guérison ben pour toi ça se guérit aussi dans l'équivalent de ton passé parce que le passé et le futur c'est pas quelque chose de figé c'est pas quelque chose non plus de linéaire c'est quelque chose qui est plus de l'ordre d'une spirale ou d'une pelote de laine d'un torus oui donc c'est 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 important aussi de conscientiser mais effectivement en toute logique comme tu dis on peut ça peut la guérison peut avoir lieu en une fois ça j'ai compris ce que tu voulais dire à ce sujet si on met suffisamment de lumière suffisamment d'intention suffisamment de force si on met suffisamment de de fréquences de lumière de présence et d'amour sur une douleur et bien elle peut se guérir instantanément et définitivement si après on ne réitère pas le comportement qui a fait qu'elle est apparue ça c'est important ça veut dire qu'on a pris conscience de la cause profonde de la douleur et ça c'est important par contre si on y va dessus et qu'on n'arrive pas à mettre assez d'amour en profondeur qu'on n'arrive pas c'est de mettre de lumière ou de fréquence dessus et bien peut-être qu'il va falloir faire une deuxième fois et puis une troisième quatrième etc et ça peut prendre un certain nombre de fois un certain temps entre guillemets pour que la guérison soit suffisamment profonde pour qu'à un moment donné vous voyez ça ça lâche prise et ça ça soit complètement guéri et que ensuite ça puisse se fortifier et c'est vrai que moi j'ai toujours tendance avec mon expérience à moi à ramener les choses d'abord par l'avatar si tu veux donc bien sûr si tu veux que pour moi tu peux avoir des douleurs partout mais il ya des gens ils vont pas les sentir pour moi tu vois parce qu'en fait c'est le fascia ce que j'appelle des fascias quantiques tout ça qui véhicule la douleur et donc pour moi même si je devrais te guérir de ton problème veineux facilement si tu veux attendre pour me revoir ben oui il ya des gens qui se retrouveront un peu la même chose mais comme il ya des gens ils auront jamais le même symptôme que les autres parce que pour moi c'est l'avatar qui est plus costaud pour ne pas le faire vivre alors une guerre c'est compliqué parce que je me dis est ce que finalement tout le monde va guérir des mêmes choses mais pour moi il ya des avatars moins performants que les autres si tu veux c'est ce que je veux te dire d'un point de vue vétérinaire c'est ce que je mets en avant sur ma chaîne excusez moi un vétérinaire à venir par là que moi les gens je les vois je sais qu'ils sont pas comme ça c'est par expérience que je l'ai compris oui il ya des fragilités oui il ya des décors pour moi qui sont plus costauds j'aimerais bien m'entretenir avec ça pour te faire comprendre ce que je vais à travers mon expérience d'ostéopathe ah non mais c'est sûr il y en fait nous sommes tous différents sommes tous différents il faut savoir que il ya une moyenne mais il faut savoir que dans même au sein de l'adn humain il a eu beaucoup d'intervention d'êtres non humains au sein de l'humanité il ya des êtres humains qui ont des adn relativement différents des autres êtres humains et pourtant ils ont une forme et tout à fait comme comme tout le monde en fait nous avons tous notre adn qui est unique et je dirais même que historiquement et ça même yeshua en parler en catimini sans trop le dire de façon trop publique à ses élèves les personnes qui les suivaient il y a deux courants principaux d'adn sur terre dont un est beaucoup plus on va dire a été plus abîmé on va dire ou au moins connecté mois face et connecté moins facilement on va dire avec la source et donc ça c'est important donc si on a cette proportion d'adn là effectivement après c'est pas une tare non plus c'est parce que c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais parce que tout peut guérir être pris en charge par l'amour et la lumière source mais simplement on part pas tous du même niveau on peut il y en a qui peuvent être là il y en a qui peuvent être là et puis après il y a encore des choses qui sont plus vastes que si que ça c'est à dire qu'on peut une âme peut avoir choisi de s'incarner dans une lignée transgénérationnelle bien chargée alors là il va y avoir du lourd et puis on peut s'être incarné dans une lignée transgénérationnelle qui a été plus épurée qui était plus dans la lumière là il y aura moins de choses à libérer et ensuite comme tu dis il y a des fois des choses il faut faire attention à les choses qu'est-ce qui nous appartient à nous et qu'est-ce que qu'est-ce qui appartient au collectif donc c'est ça qui est important c'est de prendre d'abord les choses à soi et de se libérer d'abord soi-même et ensuite de regarder si ça je peux prendre un petit peu ça au niveau du collectif ou si mon âme a décidé de prendre ça ou ça ok mais il faut quand même d'abord regarder à se libérer soi-même c'est ça qui est important mais sinon moi entièrement d'accord Christophe on n'a pas tous la même constitution au niveau de notre ADN et on part pas tous moi j'aimerais bien justement faire le parallèle maintenant que tu dis ça entre l'ADN et les gens que je considère avec des bons corps des mauvais corps enfin ce que j'appelle mauvais ça veut dire vulnérable ouais les corps peut-être plus fragiles si on veut plus sensibles c'est là que j'aimerais bien te faire comprendre ça aussi c'est que tout ça ça n'existe pas quand on est bébé ou quand on a moins de 30 ans ou moins de 20 ans c'est à dire que là la réceptivité à mon travail elle est identique quasiment enfin je te schématise c'est normal parce qu'il y a un programme qui fait justement j'ai pensé à ce sujet récemment en fait il y a des programmes spécifiques général sans parler maintenant même de croyance ou quoi qui fait que les choses peuvent apparaître avec les réplications d'ADN avec la façon dont les cellules se renouvellent dans le corps et qui peuvent après plus ou moins apparaître de façon plus ou moins importante donc tout ça c'est pas du hasard en fait c'est vraiment des programmations c'est les fréquences c'est les croyances c'est les mémoires c'est tout ce qui nous touche intérieurement mais enfin intérieurement c'est d'abord présent intérieurement ensuite ça s'exprime dans le corps de chair parce que c'est le maladie c'est le dernier maillon entre guillemets qui fait conscientiser à l'être humain par exemple qui ne serait pas ouvert dans le domaine de la spiritualité qu'il y a un souci énergétique, vibratoire, spirituel qui fait qu'une maladie apparaît mais tout ça à l'heure actuelle avec les fréquences ascensionnelles et les puissantes énergies présentes notamment on l'a vu lors du WESAC les puissantes énergies christiques qui sont présentes on peut se guérir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement qu'avant et concernant la flamme violette alors c'est pas que protection pour moi j'ai beaucoup utilisé la flamme violette donc je voulais juste dire que la flamme violette moi ça m'a beaucoup apporté ça m'a aidé à beaucoup purifier mon corps à transmuter beaucoup de choses et c'était très puissant j'avais beaucoup de bien-être avec mais bien sûr attention à bien vous connecter à la pure source à la pure source de la flamme violette donc notamment faire appel à Maître Saint-Germain Arcange Zadkiel c'est avec eux que je travaillais notamment pour faire appel au pur rayon et à pure flamme violette et avoir les bonnes fréquences et les bonnes énergies et c'est pareil la flamme violette si vous la faites tous les jours ça va les transmuter de plus en plus en profondeur alors effectivement ça a un certain niveau de protection mais pour la protection il y a d'autres flammes comme plutôt la flamme bleue les cercles de flamme bleue les cocons de flamme bleue donc ça c'est des protections beaucoup plus puissantes que la flamme violette quand on est par exemple dans des zones où il y a des bas vibrations où on est connecté à beaucoup de gens qui portent certaines choses à ce moment-là on peut utiliser suivant sa sensibilité des cocons de flamme bleue des cercles de flamme bleue la flamme bleue après il y a d'autres flammes il y a les flammes de purification la flamme blanche la flamme de guérison la flamme la flamme verte il y a des flammes rubis or etc il y a vraiment beaucoup de flammes beaucoup de fréquences différentes et juste entre parenthèses sur eveium.fr avec Angélica chez Angèle il y a beaucoup d'ateliers aux dons proposés en dons qui sont des initiations différentes flammes où on explique à quoi ça sert et les différents êtres la manière de se connecter voilà d'accord et donc les amis merci à tous d'être là n'hésitez pas à liker surtout on veut des pouces des pouces partout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne allez bien sûr on retrouve toujours Nicolas sur sa chaîne Eveium et sur ton site ton site internet ça je ne me suis jamais encore trop penché tu m'excuseras et qu'est-ce qu'il y a de plus sur ton site d'ailleurs par rapport à ta chaîne sur ma chaîne j'y suis moins présent personnellement mais on a beaucoup d'activités sur mon site oui mais même sur ma chaîne ma chaîne YouTube j'y suis beaucoup avec Philippe Gilbert voilà on a un merveilleux séminaire sur réaliser le Christ et le Bouddha en soi qui commence dans quelques semaines donc je vous invite à aller voir le programme si il vous intéresse donc le but c'est pas d'être le Christ ou d'être le Bouddha mais le but c'est en interaction avec eux avec des Christ et des Bouddhas parce qu'il y en a plusieurs qui portent ces fréquences c'est d'incarner ces fréquences et ces qualités divines en soi-même en étant soi-même donc ça veut dire que le Christ et le Bouddha vont se présenter à nous sous différents aspects différentes émanations et ils vont nous aider à nous relier à cette fréquence à cette présence divine qui est impersonnelle et que l'on va pouvoir incarner dans notre humanité dans notre être humain dans notre expérience humaine et ensuite être porteur de ces fréquences au niveau de notre conscience donc voilà c'est un atelier qui va être très riche en fréquences donc on va notamment travailler sur la compassion avec la compassion du Bouddha les fréquences christiques et c'est un atelier où il y aura aussi beaucoup de guérisons beaucoup de guérisons de libérations qui seront propres à chacun et chacune des participants excuse-moi Nicolas mais pour éviter que trop les choses durent il va falloir qu'on passe peut-être aux soins bien sûr est-ce que tu veux nous parler quand même de tes actualités maintenant rencontrons le nouveau monde c'est fini maintenant c'est quoi non 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 rencontrons le nouveau monde c'est pas du tout fini justement j'ai vu la question de LLF26 oui je sais pas de quoi alors c'est LLF26 apparemment oui on peut-être pas relevé forcément oui tout à fait mais en tout cas je voulais juste dire que il y avait enfin de mon côté il n'y a pas eu de tension c'était vraiment dans l'amour dans l'échange dans le respect et le partage et après c'est libre à chacun effectivement comme il vibre intérieurement et avec le groupe de choisir sa propre voie juste ce que je veux dire c'est rencontrons notre nouveau monde ça continue et il va y avoir dans la Drôme donc c'est prévu dans la Drôme vers le sud de Lyon donc ça va être annoncé prochainement avec la majorité de l'équipe qui était présente à Rennes à Lyon et à Toulouse hormis Olivier qui voilà a choisi de faire son chemin de son côté avec d'autres personnes d'autres êtres voilà tout à fait mais donc rencontrons le nouveau monde cela continue cela continue et ce sera en septembre notamment normalement et tu en feras toujours partie donc tu en feras toujours partie et est-ce que avant que j'oublie est-ce que tu seras au rencontre galactique de Valence ça t'amène ou pas ? oui tout à fait ah ouais ? oui j'y serai alors je sais pas si toi tu y seras du coup et bien deuxième session moi j'y vais en deuxième session aussi donc le mardi et le mercredi d'abord j'avais pris la première session mais il y avait quelque chose qui était éventuellement prévu et finalement je me suis rendu compte que j'aurais pu y aller aussi mais je serai présent à la deuxième session donc de toute façon les deux sessions sont pleines donc joie de vous rencontrer voilà moi j'avais vraiment envie de voir Michael Salah Tony Rodriguez je sais pas encore si je ferai partie de l'équipe on va dire d'intervieweur et c'est ça c'est ça parce que là c'est à titre privé vraiment là que t'es rajouté entre guillemets pour l'instant pour l'instant c'est vraiment à titre personnel à titre privé entre guillemets que j'y serai parce que j'ai vraiment envie aussi de voir ce que Michael ce que Tony ont à dire et puis je vais vivre pas mal avec Tony en mon ressenti intérieur et puis bien sûr Michael Salah j'aime beaucoup et puis ils ont beaucoup de sciences beaucoup de choses beaucoup d'informations à partager donc c'est magnifique et bien sûr après ce sera aussi une joie de revoir David Jean-Charles Mélanie moi ce sera une première pour Jean-Charles et Mélanie et Elena bien sûr et Elena donc Elena son dernier livre je sais pas si vous l'avez l'Atlas Galactique l'encyclopédie galactique moi je l'ai acheté vraiment j'ai beaucoup aimé il y a beaucoup d'informations intéressantes j'ai même déjà connecté avec différents êtres différents peuples à travers ce livre là j'aime beaucoup les représentations et pour moi c'est un livre très intéressant et a priori c'est le premier du nom de Syrie et je trouve c'est vraiment intéressant parce qu'on a besoin à l'heure actuelle d'avoir des livres qui nous montrent toute la diversité l'existence de tous ces peuples des étoiles avec lesquels on va oeuvrer avec lesquels on va rencontrer progressivement avec l'ouverture de la conscience et notre ascension et l'arrivée des fréquences divines sur Terre ça va être incroyable en tout cas t'inquiète pas que quoi qu'on te demande enfin je veux dire on trouvera le moyen peut-être enfin je rigole l'un ou l'autre ou les deux de se mettre en avant que ce soit officiellement ou officieusement en tant qu'interroover on trouvera le moyen de faire quelque chose s'il faut qu'on nous demande ou pas j'espère qu'il y aura de la place s'il fait beau dehors s'il fait beau en juillet en juillet il fera beau oui tu demanderas on demandera à Jean-Charles sur le manteau tiens viens par là on verra bien mais en tout cas je serai en joie de te revoir à ce moment en tout cas ça fait partie des événements qui seront très intéressants aussi d'un point de vue de la divulgation comme il y a eu d'autres événements il y en aura d'autres par exemple ce qui s'est passé en mars le symposium de Limoges il est probable qu'il y en ait d'autres aussi on était quand même 2200 donc on était 2200 c'était vraiment génial très très vibratoire tu es là qui est traîné dans le coin tu vas participer j'ai eu l'information que tu vas participer ton soir là aussi merci à toi je te laisse te remettre et mettre en condition je te mets en solo et je reviens en demi comme ça voilà donc je vais me préparer de mon côté je propose de vous préparer déjà en bien vous installant confortablement donc soit référence coucher si vous voulez mais ça peut être assis sur une chaise aussi façon à avoir le dos bien droit la colonne vertébrale verticale façon à faciliter les énergies en tout cas je vous invite à bien vous poser peut-être aussi avec une couverture être bien installé et aussi si vous le souhaitez à vous hydrater un petit peu pas trop non plus peut-être en garder pour la fin donc s'hydrater à la fin mais peut-être prendre une ou deux gorgées quelques gorgées d'eau pour aussi fluidifier et faciliter la circulation des énergies tout simplement de bien vous poser de bien vous déposer là vous êtes dans l'ici et maintenant et au cours de ce soin je vous invite à prendre conscience que celui-ci sera entièrement réalisé avec l'accord de votre soin divin et que chacun et chacune d'entre nous sommes des êtres souverains et que je vous invite à prendre de grandes inspirations et de grandes respirations et ce soin va s'effectuer dans l'unité de l'amour donc je vous invite à bien inspirer et respirer en étant bien présent à votre corps en vous décontractant et en accueillant tout ce qui est présent je vous invite à accueillir tout ce qui est présent dans votre corps à cet instant et on va inspirer et expirer profondément en présence dans son corps on va faire ça quelques instants et à chaque inspire à chaque expire on se détend davantage on relâche profondément toute tension présente éventuellement dans son corps tout étant piloté par son soin divin par ton âme chacun et chacune d'entre nous est en totale sécurité et on peut se laisser s'abandonner à être présent dans son corps à chaque inspire à chaque expire on se détend davantage et on est de plus en plus présent dans son corps dans son corps et dans la continuité de la présence de l'amour, du cœur, du centre de votre être, je vous invite à vous focaliser et en même temps à accueillir ce qui se présente au niveau des chakras du bas. Toujours, à partir de l'amour, de l'amour toujours présent, qui est là et qui est toujours là. J'avais à bien ressentir votre chakra du cœur. Et plus bas, il y a le plexus, le plexus solaire. Et il n'y a rien à faire, juste à être là présent et accueillir ce qu'il a. Et plus bas, il y a le chakra sacré. Je vous invite à bien être présent dans ce chakra. Et on aspire et on respire dans ce chakra. Les choses se font naturellement. Et plus bas, il y a le chakra racineux. Entre les jambes. Et on y est bien présent. On détend bien ses hanches, le bas de son corps, ses jambes, ses genoux, ses mollets, ses chevilles. Et sur les pieds, il y a le chakra. Dix pieds. En reliance avec le chakra racine. Et je vous invite à être bien présent. à tout ce qui touche le sol actuellement au chakra racine, au chakra sous les pieds. Et sous les pieds ensuite se rejoignent. Dans la terre. Un petit peu sous vous. Et là, se puissante encore l'ancrage. lien, le ressenti de Pachamama. Et on accueille. On vit ce que l'on vit dans l'instant. En toute simplicité et fluidité. Et on inspire bien. Et on expire bien. Dans ses chakras du bas. Et jusque sous ses pieds. Et jusque sous ses pieds. Tout en étant encore détendu. Et on descend encore plus profondément. Et on laisse ses racines pousser. encore plus profondément dans le sol. En direction du coeur de Pachamama. de Maman Gaïa. De Maman Gaïa. De Mère Terre. De Maman Gaïa. De Maman Gaïa. De Terra aussi. Comme vous le souhaitez l'appeler. Et à présent on ressent. On accueille. S'il y a des larmes. On pleure. s'il naturel présent. S'il y a de joyeux présent alors. C'est parfait. Tout ce qui est là est juste. Tout ce qui est là doit être là à cet instant. Au revoir. Et on laisse remonter ces effets, ces fréquences, cet amour, ces énergies, cette présence de Mère Terre. Et on accueille, on accueille dans l'amour, dans le cœur. Merci, merci Pachamama, merci de me garder ancré. Merci de me permettre de m'équilibrer, de m'ajuster, de puissanter mon ancrage avec toi. Et à présent, à partir du cœur et fort et forte de ce puissant, très puissant ancrage, je nous invite. En passant par le cœur, pour ceux qui le peuvent, par le haut cœur, au niveau du thymus. On va prendre conscience des chakras du haut, jusqu'au chakra de la gorge. Et on aspire bien, on respire bien, on est bien, présente et présent dans ce chakra de la gorge. Et on laisse les fréquences et l'amour et la présence, sa présence, faire son œuvre. Et on libère la présence, par l'amour, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres soirs. Tout dans l'unité du cœur et de l'amour. Et on va à présent, au niveau du chakra du troisième œuvre, fort de cet ajustement, de cette libération, de ce calibrage de son chakra de la gorge. Et on va à présent, au niveau du troisième œuvre, au milieu du front, entre les deux yeux. Et on laisse s'ajuster les énergies et les fréquences pour que ce soit confortable pour chacun et chacune d'entre nous. Et on laisse s'ajuster les énergies et les fréquences pour que ce soit confortable pour chacun et chacune d'entre nous. Et on laisse s'ajuster les énergies et les fréquences pour que ce soit confortable pour chacun et chacune d'entre nous. Et on laisse s'ajuster les énergies et les fréquences pour que ce soit confortable pour chacun et chacune d'entre nous. Et on se dirige au-dessus du crâne, sur le sommet du crâne, le chakra coronal. Et on accueille pareillement ce qui est présent, tout s'ajuster, tout se vit naturellement. En parfaite harmonie, harmonie et symphonie, vibratoire, fréquentiel, énergétique et encore bien plus qu'il ne peut être dit. Et au-dessus de notre tête, il y a le chakra causal. Et au-dessus de notre tête, il y a le chakra étoile de l'âme. En restant dans son corps, on accueille, on contemple ce qui est présent. Et j'appelle à présent les médecins, les frères et sœurs arcturiennes et arcturiennes à venir œuvrer et nous donner soin et bénédiction. Et nous n'avons rien à faire, juste à accueillir et être présent. Et nous n'avons rien à faire. Merci. 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 À présent, notre corps est parfaitement calibré, aligné. À présent, que la symphonie fréquencelle vibratoire danse la vie en soi. Et bien, je vous propose de revenir à travers l'inspire et l'expire. On inspire, on expire. On se centre au niveau de son chakra du cœur. On respire en son centre. On respire en son amour. On respire en sa lumière. On respire en sa lumière. Et on encreut bien son amour et sa lumière. On respire dans son corps. Bien dans ses hanches. Dans ses jambes, dans ses pieds. Et jusqu'à son squelette. Et on inspire, on respire en présence de son âme, dans son corps. Et voilà. Ce soir, ce soir, ce soir se termine à présent. Et je vous invite à revenir en ouvrant les yeux et en bougeant votre corps comme vous en avez envie. Peut-être à commencer par les yeux. Peut-être à commencer par les extrémités. Les mains, les pieds, les chevilles, les épaules. Le dos, la colonne vertébrale. Le cou. Ce qui est pour les muscles faciaux. Peut-être à vous étirer comme font les chats. À regarder et à refaire sans modération, les amis. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. On peut la faire plusieurs fois. Donc, l'essentiel, c'est vraiment d'être présent dans son corps. D'être présent en soi. De conscientiser ses chakras. De bien se connecter à Mère Terre. Et à son soi divin. À son âme. À son âme. Et sa famille d'âme. Qui est présent dans ce que nous sommes. Merci à toi, franchement. Dès qu'on est avec toi. C'est très bizarre. C'est comme si on pouvait. Peut-être qu'à mon niveau aussi. Ça se passe aussi. Mais c'est vrai qu'on sent que, si j'ose dire. Ce n'est pas péjoratif, bien sûr. Quand je dis ça. On sent de plus en plus que toi. Tu n'es pas seul. Tu vas contener avec toi. C'est-à-dire qu'on sent tout de suite qu'on est. Il y a quelque chose. Je l'ai senti. De plus en plus. Parce que j'arrive de plus en plus. Je pense à me détacher récemment. J'ai eu un gros palier. Et c'est vrai que ces derniers jours. Notamment aujourd'hui. Encore plus. J'ai senti que j'étais porté. Rien ne pouvait m'atteindre. Je n'avais pas me gâché le plaisir. De t'accueillir. Il s'est passé quelques petites histoires. Même à mon bureau. Et tout ça tout à l'heure. Et rien ne m'a atteint. J'étais focalisé sur le but. Je n'avais qu'une chose en tête. Et même pendant que j'ai fait le soin. Que je faisais le soin. Je me suis dit. Mais ce n'est pas possible. J'ai rigolé. Parce que je me suis dit. C'est moi en direct avec lui. De m'imaginer revoir ça. D'habitude je l'aurais fait tout seul. Et moi je fais un replay. Parce que moi je ne suis pas très mort. Pour être dans les directs. Je vois plutôt les replays moi. Voilà. Donc c'est vraiment incroyable. Et merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Merci à nous. Merci à chacun d'entre nous. Parce que ça passe chacun, chacune par son pêlier divin. Alors moi je remercie aussi ma Dream Team. Je l'appelle ma Dream Team. Parce que c'est vrai que j'ai énormément d'êtres, de consciences. Qui accompagnent ma présence quand je fais des soins. Et voilà. Je sais que c'est magnifiquement orchestré. Et voilà. Pour le grand bénéfice de l'être. Et de toutes et tous. Bah écoute. Franchement c'était top. Les amis n'hésitez pas à vous abonner. A liker sur toute cette vidéo. Les amis. Si vous voulez me découvrir. Pour ceux qui ne me connaitraient pas. Sur ma chaîne. Donc Metaostéo par Spiritostéo. Ou Spiritostéo tout court. Merci à vous. Je serai ravi de vous découvrir. D'échanger avec vous. Si le coeur vous en dit. Pour ceux qui viennent de me voir. Mais ça peu importe. Mais n'hésitez pas à venir me voir sur la chaîne. Et n'hésitez pas. Pour ceux que je vais à Valence. Particulièrement si il y en avait. Ce sera une joie de vous découvrir. Descuites avec vous. A Valence. Pour les rencontres galactiques. Deuxième session pour moi. Et pour Nicolas également. Que ce soit là. Écoutez. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Vibreo. N'hésitez pas. A prendre du recul. Sur ce qui vous arrive. A prendre des initiatives. Quoi qu'il vous arrive. En ce moment. Je dirais que tout est aligné. C'est ça. Au sens où. Où en fait. C'est comme un jeu. Qui touche à sa fin. Et ce jeu. Il nous oblige. A prendre du recul. Sur nos rôles. Même si on n'est pas obligé. Tout. Ce n'est pas sans vouloir. Mais il y a des pas à franchir. Qui vont vous permettre. De relativiser vos rôles passés. Pour encore plus. Émaner. Ce que vous êtes vraiment. En fait. C'est le but. C'est de se détacher. De ces rôles. Pour se dire. A la fois. J'ai dû incarner des rôles. Il y avait une partie de moi. Qui était complètement alignée. Avec ce rôle d'avant. Mais de plus en plus. C'est prendre du recul. Sur ce rôle. Et se dire. Que rien ne peut m'atteindre. Parce que plus. J'ai conscientisé. Que j'avais déjà réussi. A rebondir. Sur une situation passée. Et je me dis. Mais en fait. Je le sais déjà. Que je peux. Enfin. En revivre. Je sais qu'éternellement. Sinon. On va revivre. Des remaniements. Des déséquilibres. Alors finalement. Si je prends du recul. Définitivement. En fait. Tu restes aligné. Et petit à petit. En fait. Tu n'en rends même plus compte. C'est ça. Tu n'en rends même plus compte. Que tu vas. C'est à dire. Dans le détachement présent. Le détachement présent. C'est à dire. C'est être présent. Dans ce que l'on vit. Être attentif. Mais sans que. Cela ne nous atteigne. Par le fait. D'être détaché. Sachant que. Nous ne sommes pas. Le personnage. Nous ne sommes pas. Le corps non plus. Ils font partie. De notre expérience. Et plus. On va avoir aussi. De hautes vibrations. En plus. On va travailler. Quotidiennement. Régulièrement. Même plusieurs fois. Par jour. A chaque fois. Qu'on en ressent le besoin. En s'écoutant intérieurement. Sur nos fréquences. Notre pilier de lumière. Notre pilier de lumière. Le pilier étant aussi. Une expérience. Parce que. Dans. L'amour. Et la lumière infinie. Il n'y a ni de haut. Ni de bas. Bien sûr. Ni de droite. Ni de gauche. Mais. C'est un pilier qui se fond dans l'infini. Dans l'infini amour. Dans l'infini lumière. Et bien. En étant. Ce pilier de lumière. Donc. Dans notre unicité. Dans ce que nous incarnons. Et bien. Notre. Notre expérience. Avec les autres personnes. Les autres sois. Les autres êtres. Que l'on côtoie. Dans notre travail. Ou dans notre quotidien. Vont se dérouler différemment. A savoir que. On ne va plus. Ou être moins. Avoir tendance. A être déstabilisé. Ou avoir des baisses de vibration. Parce que. On va se fortifier intérieurement. Et par contre. Au contraire. Les personnes. Qui. Qui nous côtoient. Si elles ne sont pas. Dans ces fréquences là. Ça va nous protéger. Si vous voulez. En maintenant. Une juste distance. De ces êtres. A travers. La réalité vibratoire. Et le fait. Que la vibration. Elle est vivante. Elle matérialise. Quelque chose. Dans la matière. Et à la fois. Ça va aller aussi. Les aider. A faire leur propre chemin. A leur faire prendre conscience. Des choses. Ça va aussi. Les calmer. Les apaiser. Par exemple. Si. C'est que moi. Je porte beaucoup. On l'a dit. Je porte beaucoup. De vibrations. De fréquences apaisantes. De paix. D'harmonie. De douceur. Eh bien. Quand on véhicule ça. Quand on connecte à ça. Intérieurement. Eh bien. Les personnes autour de nous. Inconsciemment. Ou inconsciemment. Elles vont le ressentir. Et ça va changer. Nos relations. Nos échanges. Qu'on va avoir avec eux. Donc. C'est pour ça. Qu'il est vraiment essentiel. De fortifier intérieurement. Sa présence. Son pilier de lumière. De façon à. Devenir justement. À travers ses racines. Qu'on a fait pousser. Jusqu'à cœur de Mère Terre. Et merci. Pacha Mama. De nous y aider. Eh bien. On va devenir une sorte de roseau. Si je veux faire une image. On va vibrer. Osciller avec le vent. Mais. Il n'y a plus rien. Qui va venir. Nous déraciner. Parce qu'on sera toujours. Dans cette danse. Et la fréquence. La vibration. Va toujours. Circuler en nous. C'est ça. Je souhaite. Je souhaite. Une très belle soirée. Merci infiniment. Magnifique. De nous avoir suivis. Merci. Merci à tous les amis. De suivre la chaîne. De la vérité cachée. A bientôt. Pour de nouvelles aventures. A bientôt. Tous unis. Tous ensemble. Les amis. Aho. Mitakuyo Yacine. Feu du cœur. Pour chacun et chacune. Humain et non humain. Bonsoir. A bientôt les amis. Bonsoir. A tous. Merci à vous. Merci au modérateur. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. A bientôt.